Merci Monsieur le Président. Monsieur Guelfand, vous avez répété que votre logiciel a aidé à sauver de vie. Ça a été une constante de votre intervention, mais vous devrez vous efforcer encore beaucoup plus pour être crédible à ce sujet et nous faire comprendre qu'expionner des avocats, des journalistes, des activistes, des parents des activistes, des politiciens élus, c'est une forme de sauver de vie. Ici, on essaye aussi de sauver de vie. Et malgré tout, il y a quelqu'un d'entre nous qui a été espionné. Je ne sais pas si le Pégasus aide le monde à être plus sûr. Je suis convaincu qu'il aide le monde à être moins libre. Et ici, on parle à propos de droits fondamentaux et de liberté. On n'est pas concerné sur la question de la sûreté. On est concerné par la question de la liberté. Et donc, vous avez dit que si un client ne respecte pas les règles, vous arrêtez le contrat. Si vous n'avez pas l'accès ordinaire à l'utilisation de ce logiciel, comment pouvez-vous montrer et savoir si un de vos clients a fait un mauvais usage de ce logiciel ? C'est parce que ce client va l'avouer. C'est à lui de vous dire, oui, je fais un mauvais usage, s'il vous plaît, suspendez ma licence. Ou exactement comment ça marche, pour être crédible. Et à ce sujet, vous avez parlé que vous avez suspendu huit contrats dans les dernières années. Est-ce que vous pouvez préciser combien de ces contrats ont été suspendus parce que vous n'avez pas eu la réponse ? Ou parce que vous avez eu la preuve qu'ils ont fait le mauvais usage ? Et comment vous avez abouti à comprover qu'elle a fait un mauvais usage ? Qu'est-ce que vous diriez à une victime ? Qu'est-ce que peut faire une victime ? S'adresser à cette autorité à laquelle vous avez vendu le logiciel et lui dire, vous avez espionné, est-ce que vous pouvez présenter une plainte face à NSO ? Ou est-ce qu'on peut aller directement ? Et qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça ? Et finalement, une question très concrète, parce que vous avez jeté le soupçon que la majorité des accusations sont des faux. Est-ce que vous croyez que ce qu'on appelle le catalanguette, c'est un faux ? Merci.